Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 50, intitulée « A Naïm, résurrection du fils d'une veuve » Vision du 14 juin 1945 Naïm devait avoir une certaine importance au temps de Jésus. Sans être très grande, la ville est bien construite. Enfermée dans l'enceinte de ses murs, elle s'étend sur une colline basse et riante, un contrefort du petit mont Hermon, et elle domine une plaine très fertile qui oblique vers le nord-ouest. On y arrive en venant d'Andorre, après avoir franchi un cours d'eau qui est certainement un influent du Jourdain. Pourtant, de cet endroit, on ne voit plus le Jourdain, et pas davantage sa vallée, parce que des collines le cachent en formant vers l'est un arc en forme de point d'interrogation. Jésus s'y rend par une grande route qui unit la région du lac à l'Hermon et à ses villages. Derrière lui marchent de nombreux habitants d'Andorre, qui n'arrêtent pas de bavarder. La distance qui sépare le groupe des apôtres des murs est maintenant très courte, de 100 mètres tout au plus. La grande route entre directement dans la ville par une porte qui est grande ouverte, car il fait plein jour. On peut donc apercevoir ce qui se trouve immédiatement au-delà des murs. C'est ainsi que Jésus, qui conversait avec ses apôtres et le nouveau converti, voit venir dans un grand bruit de pleureuses et inssemblables à part orientale un cortège funèbre. « On va voir, maître ? » disent certains apôtres. Plusieurs habitants d'Andorre se sont déjà précipidés pour regarder. « Allons-y, condescend Jésus. » « Oh, ce doit être un enfant, car tu vois combien de fleurs et de rubans il y a sur la litière, » dit Judas à Jean. « Ou bien c'est une vierge, » répond Jean. « Non, c'est sûrement un jeune garçon à cause des couleurs qu'ils ont mises, et puis il n'y a pas de myrte, » dit Barthélémy. « Le cortège funèbre sort des murs. Impossible d'entrevoir ce qu'il y a sur la litière que les porteurs tiennent bien haut sur leurs épaules. » « C'est seulement à la forme qu'ils dessinent que l'on devine le corps étendu dans ses bandelettes et couvert d'un drap. » « Et on se rend compte que c'est un corps qui a déjà atteint son développement complet, car il est aussi long que la litière. » « À côté, une femme voilée, soutenue par des parents ou des amis, marche en pleurant. » « Ce sont les seules vraies larmes de cette comédie larmoyante. » « Quand un porteur rencontre une pierre, un trou, une bosse de la route, cela donne une secousse à la litière et la mère gémit. » « Oh non ! Faites doucement ! Il a tellement souffert, mon petit ! » Et elle lève une main tremblante pour caresser le bord de la litière. Elle ne saurait faire plus, et, dans cette impuissance, elle baisent les voiles qui flottent sur les rubans que le vent soulève parfois et qui viennent effleurer la forme immobile. « C'est la mère, dit Pierre, tout ému. Une larme brille dans ses bons yeux vifs. » « Il n'est pas le seul à avoir les larmes aux yeux devant ce déchirement. » « Simon le zélote, André, Jean et jusqu'au toujours jovial Thomas ont dans les yeux la lueur d'une larme. » « Tous sont profondément aimés. » Judas Iscariot murmure. « Si c'était moi ! Oh, ma pauvre mère ! » Jésus a un regard d'une douceur intolérable, tant elle est profonde. Il se dirige vers la litière. La mère s'englote plus fort car le cortège tourne en direction du tombeau déjà ouvert. Voyant que Jésus va toucher la litière, elle l'écarte violemment. « Qui sait ce qu'elle peut craindre dans son délire ? » Elle hurle. « Il est à moi ! » Et elle regarde Jésus avec des yeux agarres. « Je le sais, mère. Il est à toi. » « C'est mon fils unique. Pourquoi la mort pour lui ? » « Pour lui qui était bon et qui m'était si cher, qui faisait ma joie de veuve. » « Pourquoi ? » La foule des pleureuses fait retentir plus fort ses cris funèbres et rétribuels pour faire écho à la mère qui continue. « Pourquoi lui et pas moi ? » « Ce n'est pas juste que celle qui a engendré voit périr son fruit. » « Le fruit doit vivre car sinon, sinon à quoi servent ces entrailles qui se déchirent pour mettre au monde un homme ? » Elle se frappe le ventre, féroce et désespérée. « Ne fais pas cela. Ne pleure pas, mère. » Jésus lui prend les mains dans une étreinte puissante et les retient de sa main gauche pendant qu'avec la droite, il touche la litière en disant au porteur. « Arrêtez-vous et posez-la à terre. » Les porteurs obéissent et descendent des brancards qui restent soutenus par ses quatre pieds. Jésus saisit le drap qui recouvre le mort et le rejette en arrière, découvrant la dépouille. La mère crie sa douleur en appelant le nom de son fils, je crois, Daniel. Jésus, qui tient toujours les mains de la mère dans la sienne, se redresse, imposant par l'éclat de son regard, avec son visage des miracles les plus puissants, et abaissant la main droite, il ordonne de toute la puissance de sa voix. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le mort se lève, comme il est, avec ses bandelettes, pour s'asseoir sur la litière et appelle. « Maman ! » Il l'appelle avec la voix balbutiante et effrayée d'un enfant terrorisé. « Il est à toi, femme. Je te le rends au nom de Dieu. Aide-le à se débarrasser du sueur, et soyez heureux. » Jésus est sur le point de se retirer. Mais oui ! La foule le bloque à côté de la litière, sur laquelle la mère s'est penchée, et elle s'embrouille au milieu des bandelettes pour faire le plus vite possible, pendant que les lamentations de l'enfant ne cessent d'implorer. « Maman ! Maman ! » Le sueur est enlevé, les bandelettes déliées. La mère et le fils peuvent s'embrasser, et ils le font sans tenir compte des baumes poisseux que la mère essuie ensuite du cher visage, des chères mains, avec les bandelettes elles-mêmes. Puis, n'ayant rien pour l'habiller, la mère retire son manteau et l'en revêt, et tout sert pour le caresser. Jésus la regarde. Il regarde ce groupe affectueux serré contre les bords de la litière, qui maintenant n'est plus funèbre, et il pleure. Judas voit ses larmes et demande, « Pourquoi pleures-tu, Seigneur ? » Jésus tourne vers lui son visage et lui répond, « Je pense à ma mère. » Cette brève conversation ramène l'intention de la femme vers son bienfaiteur. Elle prend son fils par la main et le soutient. On dirait en effet que son corps garde un reste de léthargie. Et elle s'agenouille en disant, « Toi aussi, mon fils, bénis ce saint qui t'a rendu à la vie et à ta mère. » Puis elle se penche pour baiser le vêtement de Jésus pendant que la foule chante des « Hosanna » à Dieu et à son Messie, des hommes éconnus pour ce qu'il est, car les apôtres et les habitants d'Andorre se sont chargés de dire, « Quel est celui qui a accompli le miracle ? » Toute la foule s'écrit maintenant, Finalement, Jésus peut se dégager de leur étreinte et entrer en ville. La foule le suit et le poursuit avec toute l'exigence de son amour. L'homme accourt et le salue profondément. Je te prie de demeurer sous mon toit. Je ne peux pas. La PAC m'interdit toute halte, sauf celles qui sont fixées d'avance. Dans quelques heures, ce sera le crépuscule et on est vendredi. Justement, je dois avoir achevé mon étape avant le crépuscule. Je te remercie tout de même, mais ne me retiens pas. Mais je suis le chef de la synagogue. Tu veux dire par là que tu en as le droit. Homme, il suffisait que je m'attarde une heure et cette mère n'aurait pas recouvré son fils. Je vais là où d'autres malheureux m'attendent. Ne retarde pas leur joie par égoïsme. Je viendrai certainement une autre fois et je resterai avec toi à Naïm plusieurs jours. Pour l'instant, laisse-moi partir. L'homme n'insiste plus. Il dit seulement, « C'est dit, je t'attends. » Oui, que la paix soit avec toi et avec les habitants de Naïm. À vous aussi, habitants d'Andorre, paix et bénédiction. Rentrez chez vous. Dieu vous a parlé par le miracle. Faites qu'il arrive en vous, à force d'amour, autant de résurrection au bien qu'il y a de cœur. Un dernier concert d'Osana, puis la foule laisse partir Jésus qui traverse en diagonale la ville et sort dans la campagne vers Edrelon.